Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Avant, on a eu une opportunité d'investissement sur Fox Corporation. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur les états financiers de la compagnie, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Fox Corporation est une société d'information, de sport et de divertissement. En fait, c'est simple. Si vous avez vu, ici, Disney a racheté les actifs médias de Fox, donc tout ce qui concernait les films, les séries, etc. Donc, Fox Corporation a décidé, elle, de se concentrer exclusivement sur la télévision, ici, en live. Que ce soit ici au niveau du sport, que ce soit ici au niveau des informations également. Donc, c'est ce qu'elle a choisi, elle, de faire. De se départir totalement, ici, du segment qui concerne les films et les séries. Donc, c'est ce segment-là qui a été racheté par, je pense, Warner Bros. Donc, vous allez voir ici, également, qu'il faut mentionner une chose. Fox a une particularité, parce que dans ses actifs, vous allez voir qu'elle est très liée à, comment on appelle ça ? Elle a également un service de, pas un service, mais ce n'est pas elle qui gère ce service-là. Elle a également ce qu'on appelle Fox Bet, d'accord ? Donc, le service, ici, de mise au jeu. Enfin, je dirais que c'est un service, ici, de, comment on appelle ça ? Mise au jeu, je pense que c'est ça. Donc, comme ceux qui font des paris, là, paris sportifs, des choses comme ça, d'accord ? Donc, vous pouvez aller regarder ça à ces niveaux-là. Donc, ça peut être également assez intéressant à aller regarder ici. Donc, Fox, donc je vais mettre ici Fox Bet, d'accord ? Je vois là, Fox Betting, éditeur, Pokesta, etc. Je pense qu'elle a une participation, également, ici, dessus. Donc, quand vous investissez sur cette compagnie-ci, dites-vous qu'il y a une partie, il y a un pourcentage de, un pourcentage ici de l'entité qu'on appelle aujourd'hui, l'entité s'appelle Flutter, d'accord ? Donc, il y a un pourcentage ici de Flutter qui devrait peut-être vous revenir. Donc, dites-vous également qu'en investissant dans cette compagnie, vous avez, vous avez droit à, vous avez à peu près un mini, entre parenthèses, un mini, une mini française des jeux, d'accord ? On va le dire comme ça. Bref, on revient ici. Dans Fox Corporation, vous allez voir que, est-ce que ça, je ne pense pas qu'on aura à peu près les mêmes problèmes que le service, que les services de streaming classique ici, parce que ça reste du live, le live ici se consonne en direct. Il faut également voir ici que c'est une entité, également, qui doit investir massivement, d'accord ? Pour pouvoir, à peu près avoir proposé également un service de streaming, même si le sport, ici, en lui-même, voilà, il y a de fortes chances, généralement, qu'on est généralement des spectateurs, on est des spectateurs ici assez fidèles. Mais il faut également voir que, quand on parle de sport, on parle d'achat de droits sportifs, et c'est quelque chose également qui coûte de l'argent, et les prix ne font qu'augmenter. Oui, on a peut-être acheté les droits ici pour le football américain, mais techniquement, vu qu'on achète peut-être des droits pour 10 ans, après les 10 ans, il va falloir acheter, et on sera en compétition avec d'autres entités. Donc, ce n'est pas certain qu'on continue à acheter ces droits-là, année après année, donc c'est souvent à peu près également un risque ici. Donc, c'est pour ça que, pour cette compagnie ici, voilà, il faut toujours prendre en considération que, oui, ça va bien en date d'aujourd'hui, mais également, c'est par rapport à X ou Y éléments, ok ? Donc, généralement, ici, le sport, c'est une partie qui a tendance à rapporter énormément en termes de vente de publicité, mais, 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 c'est également quelque chose de, entre parenthèses, c'est également quelque chose sur lequel il y a un certain risque, surtout quand on doit renouveler ces droits-là. Et vous savez que les différents organismes ici sont de plus en plus gourmands, ok ? Donc, que ce soit la NBA, que ce soit la NFL, que ce soit même la FIFA, d'accord ? Donc, ils sont de plus en plus gourmands par rapport aux droits TV, ok ? Bref, on continue. Donc, en termes d'évaluation, ça va nous donner, quoi. Donc, pour cette compagnie ici, je dirais, est-ce que c'est le genre d'entité, si elle devrait se faire acheter ici, disons qu'elle, par exemple, elle pourrait se faire, on pourrait rester sur la même tendance, le même raisonnement qu'on avait pris précédemment ici, d'accord ? Mais je vais m'être assez gentil en date d'aujourd'hui, je ne vais même pas me casser la tête par rapport à ça, ok ? C'est une entreprise qui va être assez rentable ici, et également, elle pourrait être aux alentours des 10% de marge bénéficiaire ici. 10% de marge bénéficiaire ici, et c'est même le minimum, mais c'est 1 milliard, c'est à peu près, on aura tendance à être aux alentours des 1,5 milliards ici, c'est plus que 10%. Donc, quand je mets 10% ici, je suis assez gentil. On se rends autour de 1,5 milliards ici, d'accord ? Donc, si on prend 1,5 milliards, c'est un business qui peut s'échanger ici à peu près aux alentours de 15 fois les bénéfices, ok ? Moins la dette nette ici aujourd'hui, donc on a une dette nette ici aux alentours de combien ? De 2 milliards, moins 2 milliards en date d'aujourd'hui, divisé par le nombre d'actions, on a à peu près un nombre d'actions ici à combien ? On a à peu près aux alentours ici de 556, donc je vais mettre ici 554, divisé par 557 ici, on a à peu près 36 dollars l'action, d'accord ? Donc, au prix actuel, on serait, disons à la limite, correctement évalué, ok ? On serait à la limite correctement évalué. Mais n'oubliez pas que je n'ai pas été très, très, voilà, j'ai été assez gentil au niveau de l'évaluation de la compagnie, ok ? Donc, c'est un business qui peut rapporter à peu près 1,5 milliards, mais vous remarquez ici que nous sommes à combien ici ? 1,6 milliards, on s'attend à 1,7 milliards, 1,8 milliards, 2 milliards. On pourrait même avoir bien plus que ça, ok ? Donc, si on distribue à peu près le 1,5 milliards en date d'aujourd'hui par rapport à la capitalisation boursière actuelle qui est de 17,3 milliards, ok ? On se retrouve à peu près à une valorisation aux alentours, un rendement sur coût à peu près de 8,67%. Si on atteint le 2 milliards ici, ce qui est également possible par rapport à la capitalisation boursière actuelle, on arrive à peu près aux alentours des 11% de rendement ici. Mais n'oubliez pas, le prix, je pourrais dire que le prix actuel est tout simplement correct. Tout rachat d'actions supplémentaires également ici sera bénéfique pour la compagnie. Tout versement également de dividendes également ici sera bénéfique pour la compagnie. C'est ce qu'elle fait également ici dans 1,66%, 62%. Elle pourrait même reverser bien plus que ça, ok ? Mais voilà, vu le fait qu'il y ait à peu près un pessimisme ambiant au niveau du tout le segment média ici, vous allez voir qu'on aura tendance à avoir des marges qui ne sont pas... Enfin, on aura tendance à avoir une évaluation qui n'est pas assez élevée. C'est également une entité qui se porte très très bien en période d'élection. Donc, on aura parce qu'ils dépensent énormément. Vous savez, on a analysé Nextar ici dernièrement. Vous avez vu que Nextar également a des marges, a une rentabilité sur coût assez élevée en date d'aujourd'hui. Par exemple, regardez, Nextar, Nextar ici, Nextar, voilà. Nextar Média ici. On se retrouve ici aux alentours. Si on prend juste ce qui est attendu, ce qu'on attend à peu près sur les prochaines années, normalisons même, disons même à 20 fois la dette, enfin même pas 20 fois la dette ici. Disons à peu près 20 dollars par action ici, alors qu'on s'attend à plus que ça. Divisez par à peu près le prix actuel à 113 dollars à l'action. On se retrouve ici à un rendement sur coût de près de 11%. D'accord ? Non, il faut faire attention ici. Si Fox est très sous-évalué, mais également, n'allez pas en pensant qu'on va, l'entreprise aura tendance à s'échanger à 15 fois les bénéfices sur des années à venir. 10 fois les bénéfices, c'est assez correct. Maintenant, qu'est-ce que l'entreprise fait par rapport à cette sous-évaluation ? Il faudrait qu'elle rachète ses actions ici ou bien distribuée en dividende. Donc, comme d'habitude, c'est la même histoire que dans toutes les entreprises dans le secteur des médias. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller creuser en profondeur. Dites-vous également qu'il y a des actifs cachés ici au niveau de Fox Corporation. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je peux également me réserver le droit de me tromper. Le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter, ces deux liens-là sont dans la description de cette vidéo-ci. Et on se dit à bientôt. Merci. 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 Merci.